L'aventure sucrée de Gaston, un Noël magique pour tous les enfants du monde. Il était une fois, dans un petit village enchanté, un homme de pain d'épices prénommé Gaston. Gaston était un homme doux et aimant, toujours prêt à apporter de la joie aux enfants du village. Mais cette année, il avait décidé de se lancer dans une aventure sucrée pour préparer un Noël encore plus magique. Gaston se leva un matin, déterminé à remplir la maison de délicieuses odeurs de biscuits et de gâteaux. Il sortit sa grande pelle en sucre et s'envola dans le ciel, faisant tomber de la neige en sucre pétillante sur le village. Les enfants sortirent de chez eux, émerveillés, en suivant les traces sucrées laissées par Gaston. Le premier arrêt de Gaston était la boulangerie du village. Il se mit rapidement au travail, mélangeant de la farine magique avec du sucre enchanté. Bientôt, un parfum enivrant de cannelle et de vanille se répandit dans tout le quartier. Les enfants accoururent, attirés par l'odeur divine. Gaston leur donna à chacun un petit biscuit en forme d'étoile, en leur disant que ces haies biscuits étaient magiques et remplis de joie de Noël. Les sourires illuminèrent les visages des enfants qui dégustèrent les biscuits avec délice. Gaston pouvait sentir leur bonheur et cela lui donnait un rire étincelant. Le lendemain, Gaston se rendit à la chocolaterie du village. Il demanda au chocolatier de l'aider à préparer des chocolats magiques. Le chocolatier s'exécuta en ajoutant une pincée de poussière d'étoiles au chocolat. Bientôt, de petits reines en chocolat s'animaient et gambadaient joyeusement dans les rues du village. Gaston offrit un reine en chocolat à chaque enfant, en leur disant de le poser sous leur sapin de Noël. Il expliqua qu'une fois la nuit tombée, les reines en chocolat se transformeraient en reines de Noël, les transportant vers les pays des rêves magiques. Les enfants riaient de bonheur, pressés de rentrer chez eux pour faire leurs vœux secrets. Les jours suivants, Gaston visita chaque maison du village, répandant la joie de la saison à chaque coin de rue. Il apporta des bonbons d'hiver aux saveurs de menthe et de cranberry, des cupcakes scintillants aux couleurs de l'arc-en-ciel et des tartes aux pommes chaudes et croustillantes. Les enfants suivaient Gaston partout où il allait. Captivés par sa magie sucrée. Ils apprenaient à cuisiner avec lui, mélangeant les ingrédients de façon créative et écoutant attentivement ses histoires de Noël. Gaston leur enseignait que la véritable magie de Noël résidait dans l'amour, le partage et la générosité envers les autres. Enfin, le soir du réveillon de Noël, Gaston prépara un festin sucré pour tous les enfants du village. Il garnit la table de sucreries colorées, de biscuits brillants et de gâteaux étincelants. Les enfants se réunirent, riant et partageant des histoires pendant que Gaston les servait avec affection. La maison était remplie de délicieuses odeurs et de doux sourires. Gaston était comblé de bonheur en voyant le visage enchanté des enfants. Il comprenait maintenant que Noël était bien plus qu'une fête de cadeaux. C'était une période où l'on se réunit pour célébrer l'amour et la magie. À la fin de la soirée, Gaston remercia tous les enfants pour leur présence et leur sourire. Il leur dit au revoir, sachant qu'ils reviendraient l'année prochaine, prêts à répandre à nouveau sa magie autour du monde. Les enfants se séparèrent, le cœur rempli de souvenirs doux et sucrés. Et ainsi, Gaston continua son aventure sucrée, répandant la joie de Noël à chaque coin du monde. Car il savait que la magie de Noël ne pouvait être contenue dans un seul village. Gaston était prêt à faire un Noël magique pour tous les enfants du monde, avec sa pelle en sucre et son rire étincelant, remplissant chaque maison de délicieuses odeurs et de doux sourires. Merci. Merci. Merci.